bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dédiée au scrap et à la carterie alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces petites suspensions pour accrocher dans le sapin ou en déco partout dans la maison si vous voulez voilà là j'ai utilisé donc pour les faire donc de la ficelle à rôtis bleu nuit du papier bleu nuit et de la poudre embossée cuivre pour les réaliser je vais donc utiliser le papier qui se trouve ici qui vient de la collection toile traditionnelle je vais juste avoir besoin aussi de ficelle de colle de ciseaux et puis surtout de ces deux perforatrices voilà qui viennent de la collection fête étincelante donc lumière étincelante voilà donc qui correspond à ces petites découpes et ces petits motifs qu'on voit ici ont été fait avec les tampons de la collection alors je vous montre aussi vite fait parce que si vous faites donc les petites suspensions qu'on voit pour mettre dans le sapin ça serait sympa aussi de décorer toute la maison en fait avec ce genre de petit centre de table donc j'ai utilisé les petites résine en fait les petits éléments résine donc qui font partie de la collection aussi donc cela j'ai utilisé aussi du vélum pour décorer que j'ai embossé à chaud pour les faire avec du ruban rouge et là c'est pareil c'est le ruban de la collection donc j'ai utilisé aussi le vélum avec les tampons aussi de la collection fête étincelante voilà donc imaginez vous avec une maison décorée avec tout le style de papier y compris donc les petites bougies que voilà qui ont été tamponné avec les tampons de nature beauty qu'on retrouve un peu dans le papier de la collection toilette traditionnelle je vais mettre de côté j'ai aussi donc fait cette petite boîte vous voyez j'ai juste repris alors là la petite astuce en fait vous utilisez cette perforatrice et donc vous coupez en haut et en bas et vous collez sur la petite boîte qui se trouve ici et ces petites boîtes moi je trouve ça sympa vous pouvez mettre un petit ferrero dedans et elle peut servir aussi de marque place bonjour que ça peut être sympa pour les petites boîtes et j'ai fait donc ces autres cadres en fait carte cadre voilà je vous montre avec là il s'agit juste une pochette pochette toute simple j'ai pas fait d'enveloppe et donc celui ci qui est fait avec donc un 1.7 ya voilà des courriers et pareil j'ai fait une petite pochette à l'intérieur on peut faire de très très jolies choses avec tout le matériel voilà et on ajoute évidemment une petite comment dire étiquette pour pouvoir mettre le nom de la personne à qui vous offrez ces petites cartes cadres assez petit voilà et donc ce qu'on va faire on va faire deux éléments comme ça qu'on va coller voyez c'est tout simple en fait alors ben on va commencer déjà on va commencer à perforer alors de l'autre côté il est il est vert vous pouvez donc choisir la couleur de déco je vais en faire six de ce côté là ensuite ce qu'il faut faire c'est marquer le pli au milieu pour pouvoir ne pas avoir trop de difficulté à plier et que ça soit bien au milieu donc moi ce que je fais voilà je le fais comme ça je vise et voilà c'est parti alors après c'est tout simple et on a presque plus rien à faire on va plier et coller nos éléments 3 par 3 voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 au milieu au milieu et voilà donc ça a été assez rapide à faire vous avez vu donc en plus c'est extrêmement simple donc vous pouvez vous faire aider de vos enfants il y a la possibilité aussi si vous n'avez pas les perfos de le faire avec des dies en forme de boule de neige ce sera exactement pareil donc vous pourrez procéder de la même manière voilà donc avec les petites boîtes la petite bougie qu'on va mettre sur la table je pense qu'on peut aussi rajouter des choses moi j'ai vu donc pour les couverts pour voilà et peut-être que si j'ai des idées et je vous referai une vidéo voilà donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo